Collègues, nous poursuivons nos auditions en entendant les représentants du groupe M6, M. Nicolas de Tavernos, président du directoire, Mme Karine Blouette, membre du directoire en charge des affaires publiques, et M. Thomas Valentin, conseiller du président du directoire pour les contenus. Je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation. Je rappellerai brièvement que votre groupe est une filiale de RTL Group, sous le contrôle de la société allemande Bertelsmann. Il dispose de trois réseaux de radio, RTL, RTL2, Fun Radio, et est aujourd'hui titulaire de cinq autorisations d'émettre sur la TNT. M6, diffusée depuis 1987 en analogique et 2005 sur la TNT, s'est lui attribué le 27 avril 2023 une nouvelle autorisation pour dix ans, W9. M6, diffusée depuis 2005 et reconduite hors appel à candidature en 2009, son autorisation arrivera à échéance le 28 février 2025. M6, diffusée depuis 2012 et reconduite hors appel à candidature en 2022 et dont l'autorisation arrivera à échéance le 11 décembre 2027. Gulli, diffusée depuis 2005 et rachetée en 2019 au groupe Lagardère. Le 10 juillet 2019, son autorisation est reconduite et arrivera à échéance le 30 août 2025. Paris 1ère, créée en 1986 pour une diffusion sur le câble et diffusée depuis 2005 sur la TNT payante. Son autorisation est reconduite en 2019 et arrivera à échéance le 28 février 2025. Le groupe M6 édite également neuf chaînes hors fréquence TNT. Je vais vous passer la parole pour une intervention limineure d'au plus de dix minutes qui précédera notre échange sous forme de questions réponses, à commencer par celle de notre rapporteur. Je vous remercie également de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle également que l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées dans une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toutes les vérités, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à lever la main droite et à dire, je le jure. Très bien. Je vous remercie. Vous avez la parole donc pour un propos liminaire de dix minutes. Monsieur le rapporteur, merci. Monsieur le président, mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous inviter à répondre à vos questions sur la TNT, montrant l'importance que vous avez pour ce sujet. Je vous rappellerai simplement brièvement que le groupe M6 est parti d'une création d'entreprise et non pas d'une privatisation. Donc nous avons été créés en mars 1987. C'était la première émission. Nous étions une cinquantaine de personnes à l'époque pour lancer cette chaîne avec déjà Thomas Valentin, qui était le patron des programmes, sur notre groupe. Les actionnaires ont consacré environ 1,3 milliard de francs de l'époque, ce qui correspond à peu près à les euros aujourd'hui jusqu'à l'équilibre économique de cette société, qui est arrivée, qui s'est introduit sur le marché boursier en 1994. Nous valions à peu près à l'époque environ 31% de la valeur du groupe TF1 au moment où nous nous sommes introduits. La société aujourd'hui comporte plusieurs types d'activités. Nous sommes d'abord une société de contenu. Société de contenu, ça veut dire que nous faisons de l'information et des magazines, avec 350 journalistes permanents qui travaillent dans notre groupe, autour de la radio et autour de nos chaînes de télévision. Nous avons créé une société de production destinée à l'information qui s'appelle C-Productions. Cette société produit ou fait produire un certain nombre de nos magazines, puisque c'est une des spécialités du groupe que d'avoir créé depuis très longtemps des magazines sur lesquels le public s'est habitué, comme Capital, Zone Interdite, Enquête Exclusive, 66 Minutes, Enquête d'Action, Enquête Criminel. Donc nous sommes partie prenante de manière importante dans les magazines. Nous avons créé également des journaux télévisés, le 12h45, le 19h45, qui comportent une composition assez originale du public et relativement jeune par rapport aux autres chaînes de télévision ou aux chaînes d'information en continu. Nous avons dû abandonner, hélas, à cause de la réglementation, déjà, la loi, les décrochages locaux que nous avions créés. Il y avait 12 décrochages locaux dans les villes françaises, dans les 12 principales villes françaises hors Paris. Ces 12 décrochages de cause, c'est la raison pour laquelle nous appelons Métropole Télévision. C'était des décrochages d'informations rapides qui donnaient un peu plus de pluralisme à l'information, à l'époque, sur ces zones. Malheureusement, comme la loi ne nous permettait pas d'avoir aucune ressource publicitaire nationale ou locale, nationale ou locale, dans ces décrochages, nous avons dû les fermer. Et c'est à ce moment-là que nous avons créé des journaux d'informations nationaux. Nous disposons, à côté de ces productions, d'une société de production pour les programmes dits de flux, qui s'appelle Studio 89, et qui produit des émissions assez connues, comme Top Chef, par exemple, qui est produite par cette société. Et nous avons également une activité de production de fiction et de cinéma, qui est assez significative, autour d'une finale qui s'appelle SND. Et nous produisons de nombreux films de cinéma, dont nous assurons l'intégralité du financement et du risque. Par exemple, nous avons produit De Gaulle, nous avons produit récemment l'Abbé Pierre. Et nous avons sorti hier une comédie populaire qui s'appelle Cocorico, qui devrait être un comédie de l'année. Nous avons pris l'intégralité de l'initiative du financement et du risque de ce type de films de cinéma. En ce qui concerne, nous consacrons également une partie importante de nos ressources à des investissements extérieurs. Nous avons essayé d'avoir de la créativité dans ces investissements extérieurs, notamment dans le domaine de la fiction. Par exemple, nous sommes beaucoup impliqués dans les fictions courtes que nous faisons avec des producteurs indépendants, par exemple Camelot, par exemple Caméra Café, par exemple Scène de Ménage, par exemple En Famille, qui sont une spécialité entre guillemets de l'Assis ou de W9, qui sont diffusées sur nos différentes antennes. Nous avons également développé une activité de streaming importante. Nous avons été la première chaîne en France à lancer le streaming en 2008 à travers le M6 Replay. Par la suite, nous avons développé cette activité. Nous avons constitué une société européenne de technologies. La technologie est très importante dans le streaming. Je rappelle que Netflix dépense 1 milliard de dollars par an pour son activité de streaming. Et nous, nous avons développé une société qui s'appelle Bedrock. Nous avons fait rentrer notre actionnaire et nous faisons le streaming, la technologie de streaming, parce qu'il y a beaucoup de coûts fixes dans le streaming, avec la Belgique, avec la Hongrie, avec la Hollande, bientôt l'Allemagne, j'espère, et la France. Et donc, nous avons environ 350 développeurs qui sont répartis entre Paris, Lyon et Lisbonne. Nous avons évidemment d'autres chaînes que M6. Ceci permet d'une part de spécialiser un certain nombre de publics. J'en prendrai deux exemples. Gulli pour la jeunesse, Teva pour les plutôt à destination d'un public féminin, et notamment sur la cause féminine. Et nous avons également des chaînes dites généralistes, comme W9 à Dominante Musicale ou Cystère. Ceci permet notamment une circulation des oeuvres, puisque aujourd'hui, soit à travers le streaming, soit vers la diversité des chaînes, nous pouvons assurer une circulation des oeuvres, car la première diffusion d'une oeuvre ne peut pas être rentabilisée sur aujourd'hui dans notre domaine. En ce qui concerne, pour terminer, je dirais que notre groupe se porte bien. On nous reproche parfois la rentabilité de notre groupe. Je dirais que, comme pour paraphraser mon ancien président Jean Drucker, la création, c'est aussi une affaire de cash flow. Et si nous n'avions pas été attentifs à la rentabilité de notre groupe, je ne serais pas là pour vous en parler, puisque nous aurions subi le sort de la 5, le 13 avril 1992, qui s'est arrêté, qui a été une énorme faillite en France, parce que, justement, il n'avait pas eu sans doute le souci que nous avons eu d'une saine gestion et qui a failli faire écrouler le groupe Hachette, certains s'en souviennent souvent, à cette période. Donc, je dirais que nous sommes la création. C'est aussi le fait d'être attentifs à une certaine rentabilité pour maintenir. Nous avons des préoccupations sur l'avenir, et j'en terminerai par là. Préoccupations sur l'avenir, car nous assistons à un formidable mouvement d'internationalisation des plateformes et des réseaux. C'est ça, la nouveauté. Votre commission traite de la TNT. La TNT peut être contrôlée, parce que ce sont de l'occupation du domaine public. En contrepartie, certains font payer comme l'Angleterre, d'autres ne le font pas comme la France, et mettre des cahiers des charges. Mais c'est un bien national qui peut s'arrêter aux frontières, si j'ose dire, à la limite de la... Ce n'est plus du tout le cas avec Internet. Internet a totalement brouillé les cartes avec, disons, les réseaux telco. Et aujourd'hui, n'importe qui peut rentrer sur le territoire français. Alors, il y a des réglementations européennes, des réglementations sur l'ESMAD, etc. Mais ce sont des réglementations très imparfaites. Très imparfaites. Et aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit les réseaux sociaux, qui sont plutôt la plus grosse concurrence que les plateformes, mais que ce soit également les plateformes internationales, nous sommes soumis à une concurrence extrêmement rude, inéquitable. Alors, nous avons tenté d'y répondre de plusieurs façons. Un, en tentant de faire des productions intéressantes, le goût du public, aller chercher les jeunes par le streaming. Ça, c'est notre responsabilité. Est-ce qu'on le fait bien ou pas bien ? Ce n'est pas à moi d'en juger. La deuxième chose, nous avons tenté également de convaincre le législateur d'avoir des règles plus équitables. Et ça, nous n'y sommes pas parvenus. Je serai prêt à répondre à vos questions sur ce point, notamment dans le domaine de la production. Et enfin, nous essayons de regarder des règles qui nous soient... D'avoir un carcan législatif, pardon de cette expression, qui aujourd'hui nous empêche d'évoluer. La règle, par exemple, de 5 ans, encore une fois, je ne conteste pas sa légitimité au moment où elle a été prise. Nous n'étions pour rien dans cette opération. Simplement, je pense qu'elle a été mal rédigée, puisqu'elle traite aussi bien des opérateurs qui ont 35 ans d'existence comme nous, que des opérateurs qui ont 2 ans d'existence. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle est quasiment infinie, parce que si vous avez plusieurs chaînes, c'est 5 ans qui s'empilent les unes derrière les autres. Par exemple, mon actionnaire RTL Group, dont vous avez rappelé qu'il a le contrôle de M6 depuis maintenant plus de 30 ans, aujourd'hui ne pourrait pas céder son contrôle avant 2032, au mieux, si on achète... Donc cette règle est absurde et va complètement fossiliser le paysage français. C'est-à-dire qu'une fois que les autorisations des maîtres ont été accordées sur... Peu importe que ce soit des nouveaux entrants ou des anciens, il n'y aura plus aucune possibilité de cession ou de consolidation. Donc ça, c'est la première remarque. Et je répondrai, si vous le voulez bien, à vos questions. Pourquoi nous avons voulu faire l'opération avec notre principal concurrent ? Monsieur le Président, ce n'est pas facile de discuter avec son concurrent. Si on l'a fait, c'est parce que nous avons pensé, le groupe Bouygues comme le groupe Bertelsmann-RTL, qu'il était important, et d'ailleurs le groupe Bertelsmann a accepté de céder sa majorité à l'époque et son contrôle à un groupe français, il était important d'avoir un effet de taille, car c'était aussi une question d'indépendance culturelle, de production, avec évidemment les garanties qui sont nécessaires dans ce type de consolidation. Donc ça, c'est un échec pour nous important, lié pas simplement à la législation, c'est lié aussi aux autorités indépendantes et européennes en matière de concurrence. Il y a beaucoup de lois qui nous empêchent de nous développer, par exemple les questions de production indépendante. Nous travaillons avec des producteurs indépendants, c'est très important pour la création, c'est très important pour la créativité, parce que dans notre groupe nous avons besoin d'avoir des gens extérieurs, mais nous sommes prêts également à investir avec des créateurs. Il y a beaucoup de sociétés de production qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce que vous pouvez rentrer dans notre capital parce que vous allez nous favoriser la distribution internationale ? On fait beaucoup de films indépendants américains, la 13, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, qui est un excellent film, c'est nous qui avons pris le risque de le distribuer en France. Et ceci, aujourd'hui, la réglementation faite sur la production indépendante, nous empêche de prendre des risques dans des sociétés de production parce que ce n'est plus comptabilisé dans les obligations que nous avons. Donc ça, je pourrais multiplier les exemples. Donc je crains, si vous voulez, qu'on se trompe de combat. Encore une fois, là, je ne parle pas du traitement de l'information, je parle du traitement de la consolidation des groupes de télévision. Si on ne veut pas que les jeux vidéo coréens soient dominants, si on ne veut pas que les décisions de production audiovisuelle se fassent à Los Angeles, y compris sur les décisions françaises, si on ne veut pas que la publicité file complètement sur Amazon, l'effet de taille est tout à fait important. Cet effet de taille plus, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup ce terme assouplissement, je dirais un terme d'équilibre sur la façon de traiter à la fois les obligations et la publicité. Voilà, donc notre groupe est bien portant, mais il a des challenges considérables pour l'avenir, qui sont liés à son secteur, et je crois que ces challenges dépassent, pardon de le dire, le simple cadre des autorisations sur la TNT. Oui, on reviendra sur cette asymétrie plateforme réseau-sociaux et acteurs traditionnels. Je voudrais vous poser une question avant de passer la parole au rapporteur. Suite à l'échec de la fusion avec TF1, la vente de M6 a été envisagée. Il faudrait savoir quel était le montant des trois offres qui ont été formulées. Pourquoi ce projet de vente a-t-il été finalement abandonné ? Quelle perspective envisagez-vous aujourd'hui ? Alors, plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, pourquoi il avait été envisagé, avant même le projet de fusion, d'une cession du contrôle. Il s'agissait du contrôle, je rappelle que nous sommes cotés, et je rappelle que notre actionnaire est limité à 49%, c'est-à-dire qu'il en détient un peu plus de 48% aujourd'hui, du fait de la loi, puisque nous sommes limités par la loi pour une autorisation d'émettre qui fait plus de 8%. L'analyse que je viens de vous faire sur la consolidation, notre actionnaire l'a faite également pour ses propres besoins. Il a considéré qu'il fallait être leader, aujourd'hui, face à la compétition internationale, dans les différents pays où il opère. Et notamment, c'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est son pays principal, donc il fait des investissements extrêmement importants, notamment dans le streaming en Allemagne, autour de ses chaînes RTL. Et donc, voyant que l'opportunité en France ne se présentait pas, il avait décidé, à ce moment-là, de céder son contrôle. C'est là où il y a eu des discussions avec le groupe WIG, et plutôt que de le céder, et on peut lui rendre hommage dans ce cas-là, parce que plutôt de céder et partir, il a préféré prendre le risque de tenter la fusion pour laisser un groupe français puissant et en transférer le contrôle. Les autorités, malheureusement, les autorités de concurrence ne l'ont pas souhaité, et donc nous sommes revenus à la case départ. Et c'est à ce moment-là, qu'il a réexaminé le marché, et le marché ne permettait pas, pour des raisons notamment juridiques, principalement juridiques, cette cession du contrôle. Donc, face à ces faits, il a décidé de conserver le contrôle, sachant que, je m'empresse de vous le dire, que ceci n'entraîne en rien la diminution des investissements qu'il compte y faire. Je lancerai moi-même un grand plan de streaming le 6 mars pour notre société, et donc les investissements de toute nature, qu'ils soient externes ou internes, continueront d'être faits, malgré le blocage qu'il a dans l'éventuel changement de contrôle. Sur le montant des offres, si vous le permettez, je suis tenu par des clauses de confidence avec les acquéreurs potentiels qu'il y avait, je pourrais le transmettre par écrit, si vous le souhaitez, à la commission. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, on est preneur de ces informations par écrit, avec beaucoup d'intérêt. Sur ce sujet de la vente, la lettre a rendu compte de votre visite à Alexis Collère en octobre 2023. Est-ce que vous confirmez avoir rendu visite à Alexis Collère pour évoquer ce sujet ? Je confirme avoir eu des rendez-vous effectivement avec notre actionnaire, avec les pouvoirs publics, dont le secrétaire général de l'Élysée, pour connaître les intentions du législateur, de l'exécutif, pardon, s'il comptait inscrire ou non à l'ordre du jour la PPL qui était au Sénat, qui a été votée au Sénat, si ceci serait reprise par les pouvoirs publics, puisqu'il faut s'organiser en tant que société commerciale. Est-ce que les règles du jeu sont amenées à changer ou non rapidement ? C'est la raison de la visite que nous avons faite, notamment, puisque ce n'est pas la seule visite, puisque je suis allé voir les présidents des commissions, etc., pour savoir si les règles du jeu législatives étaient susceptibles ou non de changer par rapport aux ordres du jour, notamment de l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, est-ce que vous pouvez nous préciser l'agenda, le nombre de rencontres que vous avez ? Peut-être que vous ne l'avez pas là sous les yeux, mais nous transmettre dans ces cas-là votre agenda et les rencontres que vous avez eues avec les pouvoirs publics pour évoquer ce sujet ? C'est des rencontres que j'ai de manière régulière avec Mme Blouet, avec notamment les commissions parlementaires, avec les ministres lorsqu'ils exercent et lorsqu'il y a des gens qui sont sectorisés dans les cabinets ministériels. Je peux vous en donner le nom, mais elles n'ont pas changé depuis 37 ans. j'ai de manière régulière des contacts avec les pouvoirs publics parce que je rappellerai simplement que nous sommes encadrés de manière très rigoureuse par une réglementation très précise et que cette réglementation, comme nous demandons son évolution sur des points très importants comme la publicité, comme etc., nous essayons de convaincre ces pouvoirs publics, qu'ils soient législatifs ou exécutifs, du bien fondé. Je dois dire que nous sommes peu entendus. à contrario, vous faites preuve d'une longévité bien plus grande que n'importe quel ministre, donc c'est peut-être la rançon du prix de votre succès ou de votre longévité. Quelle a été la raison pour laquelle le secrétaire général de l'Elysée traite de ce sujet ? En réalité, il n'est pas strictement parlé des législateurs. Non, mais je pense qu'il y a des... Enfin, je ne suis pas un familier de l'organisation très précise des pouvoirs publics, mais j'en sais assez pour savoir qu'il y a des initiatives gouvernementales qui sont prises pour des lois et règlements, et que ces lois et règlements... Alors, il y a ce qui a trait aux règlements, par exemple, dans le domaine le décret au temps de 92 sur la publicité à la télévision. Ce décret est très important pour nous. Malheureusement, il n'est pas suffisamment ouvert. Par exemple, aujourd'hui, nous souhaiterions d'avoir de la publicité en faveur des promotions de la distribution, pour tout un tas de raisons, puisqu'il n'y a plus de prospectus, vous savez, qui sont à l'avant. Et plutôt que ça parte sur Google, on essaye de convaincre les pouvoirs publics. C'est ça, notre mission. Et alors, selon les décisionnaires dans l'État, nous informons tous les pouvoirs publics, mais on ne se contente pas, le secrétaire général le disait, on va voir et je dois dire que si je l'ai rencontré quatre fois dans ma vie, c'est un grand maximum et je parle de l'ensemble des secrétaires généraux. Donc, ce n'est pas simplement nous essayons de convaincre à tout niveau de l'État de l'évolution nécessaire d'une réglementation qui aujourd'hui fait la part belle, notamment aux acteurs internationaux et notre, non seulement, en plus, moi j'ai l'impression de défendre notre entreprise, ce qui est ma première mission, mais je pense également qu'on défend une partie de l'intérêt général car on se mordra les doigts, et ça je le dis tout à fait solennellement à la Commission, d'avoir bloqué le système et que ce système soit bloqué avec l'ensemble des dispositions législatives et nous le voyons que la concurrence arrive à grands pas et à chaque fois que nous avons annoncé une évolution, elle s'est généralement produite et elle continuera de se produire. Je vous donne un exemple qui l'a dit hier, les grandes plateformes américaines se sont regroupées pour faire une offre sportive, ce qui en Europe ou en France serait interdit. C'est là où il y a une inégalité qui est très forte et moi, permettez-moi de vous dire sur ma pratique de responsable d'entreprise depuis 37 ans, je suis un peu désolé de voir les talents français car nous sommes probablement, moi je le vois parce que je voyage beaucoup en Europe, on a des intérêts en Espagne, etc. La France est talentueuse dans son activité audiovisuelle à tout niveau et elle est bloquée dans son développement et aujourd'hui, par exemple, l'Espagne va dans la production audiovisuelle certainement nous doubler certainement nous doubler par des lois qui sont beaucoup plus favorables. Alors, on va revenir sur la stratégie et de fusion et de vente quelques instants et puis on rentrera dans le détail de la programmation des différentes chaînes. La marge du groupe M6 approche les 25% alors que TF1 atteint 15%. Ce décalage de niveau de rentabilité interroge est-ce qu'il est compatible en réalité avec un engagement satisfaisant dans la production audiovisuelle et cinématographique ? Je rappelle deux choses. Notre engagement est assis sur le chiffre d'affaires. C'est la première des choses. Nous avons d'abord une volonté de développer notre chiffre d'affaires et quand je vous indique que par exemple si le secteur de la distribution était davantage ouvert, ce serait davantage de commandes audiovisuelles et cinématographiques et de taxes, droits d'auteur et taxes NC pour notre industrie. Donc à chaque fois que nous demandons de pouvoir élargir nos ressources, à chaque fois nous faisons un pas vers la création. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, les marges de notre société sont des marges relativement habituelles dans le secteur de la télévision et dans le secteur audiovisuel par exemple il y a beaucoup plus de marge dans l'industrie musicale. Ça ne les empêche pas de sortir des talents et encore une fois je dirais que si on n'a pas une préoccupation de la marge elle est inférieure à 25% malheureusement mais c'est peut-être j'espère anticiper. Et si nous ne nous préoccupons pas de la marge je souhaite évidemment éviter qu'il nous arrive ce qui est arrivé à la 5 en 1992. J'ajoute que nous ne sommes pas dans une position statique c'est-à-dire qu'une marge n'est pas garantie. Nous ne vivons pas de la redevance publique ou des concours publics. Nous vivons des recettes que nous allons chercher. Et donc rien n'indique qu'en 2025, 2026 nous aurons un taux de marge de cette nature. Nous allons d'ailleurs consacrer des investissements très importants dans le streaming et qui très certainement auront des conséquences sur la marge de notre entreprise pendant une certaine période. C'est le cas par exemple de mes confrères allemands. Mes confrères allemands avaient une rentabilité qui était très supérieure et avec des investissements streaming et l'effet de la concurrence en Allemagne la rentabilité a diminué de manière forte. Nous espérons de manière temporaire mais en tous les cas ça consacre des investissements. Évidemment on parle de la bonne santé économique du groupe ce qui n'empêche pas que parmi les chaînes que vous diffusez trois d'entre elles notamment affichent une audience entre 1,2 et 2,3% du public enfin de l'audience comment dans ces conditions garantir qu'elle soit rentable qu'elle est finalement chaîne par chaîne en millions d'euros la structure de vos coûts le coût de la grille spécifiquement de la chaîne le coût des programmes mutualisés le coût de la diffusion les coûts de personnel et les autres frais. Si vous permettez comme cette audience est publique je nous voudrais comme un écran de manière écrite pour éviter des informations concurrentielles qui pourraient nous nuire en ce qui concerne les audiences nous avons des audiences à la fois générales qui sont notamment sur la chaîne M6 mais également sur la chaîne W9 disons que la moyenne des soirées sur M6 doit être à peu près de 2,5 millions de téléspectateurs la moyenne des soirées sur W9 doit être à peu près de 800 000 téléspectateurs et la moyenne des soirées sur Cisterre doit être à peu près de 400 000 ça c'est les audiences dites linéaires et aujourd'hui nous rattrapons par exemple sur une chaîne comme W9 les audiences streaming qui sont soit en priplay pardon sur ce anglicisme soit en replay puisque nous diffusons parfois des émissions en avance sur notre streaming ça peut atteindre un score de la moitié à la même audience en streaming et c'est la raison pour laquelle nous allons après avoir développé le streaming dès 2008 nous allons accélérer cette méthode donc les audiences linéaires auxquelles vous faire référence sur certaines chaînes de deuxième entre guillemets deuxième catégorie sans péjoration vont s'augmenter notamment avec le streaming merci dans votre propos liminaire et depuis le début de votre intervention on voit bien que vous développez un argumentaire très charpenté du point de vue économique vous avez une vision de l'économie qui est située c'est pas du tout un problème en soi en revanche ça peut devenir problématique si en vous lisant en 2020 vous affirmiez j'assume le fait d'intervenir souvent sur le contenu éditorial pour des sujets économiques et sociétaux dans ces conditions comment le groupe garantit l'indépendance de sa rédaction dans le traitement de l'information et en particulier économique le pluralisme économique est un parent pauvre y compris à l'université en réalité les différentes visions de l'économie sont difficiles à défendre parfois qu'est-ce que vous garantissez pour que différentes visions y compris parfois hétérodoxes puissent s'exprimer sur vos médias ce que je garantis c'est l'historique à ce jour de notre groupe si vous regardez dans le domaine de la radio par exemple nous avons acquis les radios auxquelles faisait référence le président RTL, RTL2 et FUN nous les avons acquis en 2017 nous avons des études de manière tout à fait régulière de montrer que la radio la plus pluraliste en France la plus équilibrée en France au sens des opinions c'est la radio RTL et je défie quiconque de montrer que la radio RTL n'est pas une radio indépendante et notamment indépendante soit de sa direction soit de son actionnaire soit de ses clients en termes de contenu éditorial nous aurons d'ailleurs l'occasion de le rappeler au grand public ça c'est ma première observation en ce qui concerne la télévision je rappelle je rappelle que nous avons énormément de magazines nous avons été les premiers à mettre des magazines d'ordre économique comme capital sur nos antennes alors certes moi j'aime pas qu'on dise du mal de nos clients mais ça c'est une opinion moi j'aime pas malheureusement si j'ose dire pour moi on le fait souvent et je peux vous donner de multiples exemples je vous en donnais un Amazon nous avons été les premiers à dénoncer des stocks qui ont été jetés de produits neufs sur Amazon qui a introduit je crois une modification législative sur ce point et nous nous pouvons multiplier les exemples nous avons encore nous avons une semaine entre guillemets green en ce moment sur nos antennes lorsque on dénonce par exemple comme on l'a fait l'année dernière les éoliennes alors que Iberdrola est un sponsor de nos activités on ne fait pas aujourd'hui le lit de nos clients donc moi j'aime pas c'est normal on dit du mal de mes clients mais comme c'est pas moi qui tiens la plume pour l'élection la deuxième chose que je dirais qui est plus importante peut-être encore c'est que un patron de groupe un patron des programmes comme l'a été Thomas Valentin pendant des années en longévité c'est pas quelqu'un qui se contente de faire des comptes et de regarder ce qui se passe c'est quelqu'un qui est directeur de publication sans juridique du terme qui est responsable et qui doit prendre des décisions en totale responsabilité alors d'une part parce que juridiquement c'est lui qui va à la 17ème chambre correctionnelle quand il y a de la diffamation il m'est arrivé d'aller parfois chez le juge on était rarement condamné d'ailleurs et puis deuxièmement il y a des impacts qui sont importants quand vous faites un zone interdite sur l'islamisme vous regardez si les témoins sont protégés vous prenez un certain nombre de dispositions de cette nature donc nous sommes responsables et à ce titre de responsabilité nous essayons d'exercer notre responsabilité mais je mets un défi de voir si par exemple sur le plan politique mais même sur le plan économique notre chaîne n'a pas été indépendante pendant les 35 ans ou les 37 ans depuis qu'elle existe je vais rebondir directement en évoquant les décisions de l'ARCOM sur ce sujet dans son bilan de 2022 l'ARCOM sur l'exercice 2022 l'ARCOM a relevé concernant le second et le troisième trimestre une sous-représentation de certains partis politiques en violation des dispositions applicables à la répartition du temps de parole en ce qui concerne le second trimestre 2022 l'autorité a relevé dans la part réservée aux formations politiques la sous-représentation de différentes organisations je ne vais pas vous les lister même si ça peut être intéressant en ce qui concerne le troisième trimestre 2022 l'autorité a également observé la sous-représentation de trois organisations politiques et enfin l'autorité a noté des sous-représentations de même nature cette fois-ci pendant la période électorale donc vous nous mettiez au défi de trouver on a trouvé et on s'est reporté à l'ARCOM voilà donc les questions qui se posent désormais c'est qui qui est en charge de la gestion tout simplement du temps de parole sur M6 est-ce que l'organisation varie pendant les périodes électorales ou non et y a-t-il eu des saisines par exemple du comité d'éthique sur ce sujet alors plusieurs choses il faut s'interroger aussi sur le thermomètre parce que le thermomètre n'est pas toujours adapté je rappelle que nous sommes une chaîne qui faisons peu de débats politiques etc. donc lorsqu'il y a un invité sur telle ou telle émission par exemple Capital qui vient commenter un ministre qui vient commenter une décision qui aurait été prise dans le domaine économique et c'est assez compliqué de rétablir un temps de parole deuxièmement nous avons eu il y a des mesures l'ARCOM fait son travail je ne crois pas me souvenir que nous avons de mise en demeure ou de sanctions pour non-respect du des temps politiques et donc c'est compliqué de se retrouver à la fois dans l'actualité et en même temps d'avoir un équilibre absolument parfait et vous constaterez sans doute à la lecture des décisions que ce n'est jamais les mêmes en ce qui concerne notre chaîne qui sont en retard ou en avance sur le temps de parole donc c'est le fruit de la gestion des antennes qui fait que nous pouvons avoir alors Thomas va vous dire comment nous sommes organisés pour le faire je dirais que la première mission que nous avons c'est quand même d'informer le téléspectateur et lorsque nous ou l'auditeur en ce qui concerne la radio et lorsqu'il y a des actualités qui mettent tel ou tel groupe en avant ou telle ou telle fonction en avant ou tel ou tel législateur en avant il faut bien les traiter indépendamment même de l'exacte trébuchet des minutes de temps de parole Thomas l'organisation est très simple on a trois rédactions si je puis dire la rédaction de RTL la rédaction d'M6 avec les journaux et la rédaction des magazines d'information pour chacune des rédactions il y a un responsable qui regarde dans son couloir de nage je dirais la comptabilisation précise avec un logiciel qui comme vous savez est partagé le même par tous les médias des temps de parole pas toujours très simple d'ailleurs parce qu'il faut analyser qui représente quoi à quel moment mais tout est comptabilisé seconde après seconde un point est fait régulièrement transmis à l'ARCOM d'ailleurs chaque mois même si les mesures sont faites et équilibrées dans les trois mois hors période électorale de telle manière à ce que puisque l'ARCOM vérifie également à ce qu'on puisse confronter notre manière de calculer et il y a une personne en l'occurrence une personne qui s'appelle Hervé Robin qui est responsable de coordonner les trois personnes pour débattre éventuellement de sujets et Karine peut vous répondre plus précisément sur les chiffres que vous que vous citez sur des périodes précises mais qui finalement ont été rééquilibérées sur des périodes un peu plus longues pour la raison qu'indiquait Nicolas Tavernaud en 2022 il y a eu deux suivis pour les élections et hors élection pour les élections l'ARCOM nous a confirmé que nous avions respecté tous les temps du premier et du second tour de la présidentielle on pourra vous transmettre ces confirmations si vous le souhaitez il est vrai comme l'a rappelé Nicolas qu'on a une petite difficulté entre guillemets c'est que hors élection les sujets sont relativement peu nombreux l'essentiel du traitement politique étant quand même accaparé par les élections il faut bien le dire et donc si on manque d'intervenants par exemple c'est possible qu'il y ait un déséquilibre mais j'insiste sur ce point ça peut être un déséquilibre parfois de quelques secondes donc quand on se concentre sur les pourcentages ça peut paraître effectivement un déséquilibre mais qui un est immédiatement corrigé dans la foulée et deux qui n'est pas en fait très important comme le rappelait Nicolas en tout cas ça fait à ma connaissance je vais vérifier ce point je ne vais pas dire d'erreur mais il me semble que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu ni de mise en garde ni de mise en demeure sur ces sur ces temps de parole rentrons un peu plus dans le détail des programmes par chaîne en 2017 le CSA a accepté une baisse de l'investissement financier de la chaîne M6 dans les émissions musicales et divertissement à composantes musicales qui est désormais mutualisable ou les gens j'imagine mutualisées avec W9 Cisterre Paris 1ère et Teva en contrepartie le groupe s'est engagé à une meilleure exposition de la musique en proposant sur M6 et sur W9 au moins 12 premières parties de soirées musicales alors pouvez-vous d'abord nous expliquer les raisons de cette décision de ce changement Karine va vous répondre précisément sur l'exposition je voudrais simplement faire une observation le monde change je ne crois pas dire une chose fausse et lorsque vous regardez par exemple la diffusion de la musique lorsque les décisions ont été prises sur les cahiers des charges des chaînes Youtube n'existait quasiment pas la diffusion de clips sur Deezer et Spotify n'était pas là donc si vous voulez il faut absolument accepter de mon point de vue sauf à se fossiliser à nouveau qu'il y ait des évolutions de cahiers des charges et qu'il y ait des évolutions des obligations et qu'il y ait des traitements des obligations qui doivent être de manière différenciée et faire confiance à l'ARCOM comme autorité indépendante d'appliquer avec je pense que malheureusement l'ARCOM a peu de souplesse dans ce domaine là pour faire évoluer les cahiers des charges et sous le contrôle du conseil d'état et nous sommes confrontés sans arrêt à ces questions là car lorsque vous nous dites qu'on fait moins de musique par exemple mais on fait plus de documentaires et donc et ça c'est sous le contrôle de l'ARCOM donc faisons confiance à une autorité indépendante et donnons-lui plus de moyens pour pouvoir faire évoluer des cahiers des charges en fonction de l'offre des besoins de la concurrence de l'évolution or aujourd'hui là ce que vous nous faites remarquer ce sont des choses qui datent depuis la création de ces chaînes et par exemple nous avions une obligation musicale sur M6 à proprement parler qui date de 87 en 87 depuis 87 on ne peut pas dire que l'offre musicale française n'a pas changé donc c'est ça que nous demandons en termes d'évolution alors sur la négociation précise de nos obligations et le respect de nos obligations Karine alors je viens un tout petit peu nuancer ce que vient de dire mon président même si bien sûr j'adhère à ses propos sur le fond c'est qu'il se trouve en l'occurrence qu'on avait un peu prévu Thomas avait été prévoyant au début d'M6 puisque dans la convention d'M6 on avait prévu en réalité une clause de révision il y en avait même deux d'ailleurs une concernant l'investissement dont il est question là dans le questionnaire également de 21 millions d'euros et une autre plus générale qui disait en gros je vous donnerai l'article exact mais qui disait en gros vous pourrez revoir l'ensemble des objections musicales en tenant compte de l'évolution justement de la consommation de musique notamment l'évolution du numérique et par ailleurs même si Nicolas a raison de le rappeler la loi la jurisprudence disons est un peu assez stricte dans la matière même si elle a évolué récemment l'article 42-3 a été notamment revu dans la loi dite Bachelot en 2021 la loi prévoit quand même et prévoyait de longue date en son article 28 et en son article 42-3 de la loi de 86 des possibilités d'évolution des conventions donc tout n'est pas figé fort heureusement donc même si Nicolas bien sûr a raison de rappeler qu'il y a une jurisprudence qui est un peu stricte Dieu merci on peut faire évoluer les conventions des chaînes et donc notre demande de M6 s'inscrivait complètement dans ce cadre là c'était à la fois le constat que comme l'a rappelé Nicolas on n'était plus dans la situation de 87 bien évidemment en ce qui concerne la consommation de musique et on a je dirais petit à petit l'obligation a été d'ailleurs notamment l'obligation financière très largement dépassée pendant des années et puis à un moment donné on s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile de construire de bâtir j'allais dire du quantitatif et donc on a choisi de se diriger vers un peu plus de qualitatif d'où une évolution qui petit à petit on en reparlera peut-être d'ailleurs pour W9 s'est traduite aussi par plus de programmes de prime time par exemple et puis une évaluation un peu moins quantitative de l'obligation musicale Merci effectivement on ne va pas se lancer dans une forme de chipotage sur le décompte du temps musical à ceci près néanmoins que si on comprend très bien la logique de l'évolution du monde qui change de l'apparition du tube les conventions ont été renégociées finalement relativement récemment ça fait 5-6 ans que Youtube n'est pas apparu à ce moment là que vous avez fait preuve dans toute la dans toute notre audition déjà de votre sagacité et dans toute votre carrière en réalité chacun vous en vous en fait crédit que dès lors les nouvelles conventions telles qu'elles ont été négociées en 2018 si elles ne sont pas strictement appliquées on peut soit elles c'est qu'elles ont été mal négociées soit c'est que on va avoir un problème or prenons la question du spectacle vivant sur W9 comme vous l'avez suggéré il faut rentrer dans le détail être un peu qualitatif et s'intéresser aux plages horaires en l'article 3.1.1 de la convention de W9 prévoit que la chaîne assure la diffusion d'un minimum de 52 programmes de spectacles vivants par an en 2019 65,4% d'entre eux ont été diffusés entre minuit et 6h du matin la présence de YouTube ou son inexistence n'affecte pas tellement le sujet donc est-ce que vous considérez que ce genre de résultat est conforme à l'esprit de la convention je dirais avant que Karine réponde je dirais que sur le spectacle vivant pour les spectacles de prime time notamment il y a une compétition forcenée forcenée dans ce domaine là pour la diffusion de la télé et donc il y a je dirais une insuffisance d'offres pour nous dans des conditions économiques acceptables pour les spectacles vivants nous en diffusons notamment beaucoup sur Paris première par exemple dans les spectacles d'humour donc là c'est aujourd'hui avec notamment la concurrence des plateformes qui utilisent beaucoup d'humorisme etc on a plus de difficultés à remplir cette obligation même si c'est un objectif que nous fixons Karine sur les chiffres précis je voulais juste faire la remarque vous avez raison alors un il me semble alors je vais vérifier ce point très précisément mais il me semble qu'on n'a pas d'engagement en termes d'horaire de diffusion concernant les spectacles vivants dont il est question et on pourrait retourner les choses en disant première observation il se trouve qu'il y a une consommation de spectacles vivants c'est quand même un public qui est quand même plus jeune je parle sous contrôle de Thomas et il se trouve qu'en fait en termes d'audience c'est quelque chose qu'on constate beaucoup avec tout ce qui est notamment spectacle vivant musical à minuit on va faire plus d'audience que si on l'avait mis paradoxalement plus tôt voire même en journée ou même en prime time et donc on sert plus entre guillemets au sens de servir le spectacle en question et puis deux je peux retourner aussi le propos on peut aussi s'interroger en se disant le pourcentage que vous citez qui a été entre minuit et six heures à contrario ça laisse un pourcentage qui est quand même très important aux heures de journée et de prime time qui est quasiment 30% ce qui est quand même beaucoup pour des spectacles vivants qui sont quand même souvent il faut le dire des programmes un peu risqués Thomas peut-être oui pour compléter d'abord comme vient de le dire Karine sur les 98 spectacles vivants diffusés par W9 il y en a une vingtaine qui ont été diffusés en soirée or le spectacle vivant en plein prime time en face de cette énorme concurrence c'est une volonté bien précise de soutenir un secteur qui nous est particulièrement important pourquoi M6 a toujours soutenu des nouveaux talents dans beaucoup de domaines M6 a donné sa chance à des nouveaux réalisateurs à des nouveaux acteurs et également a beaucoup fait en matière de soutien et de mise en valeur d'humoristes le Marrakech du Rire par exemple qui a existé pendant une dizaine d'années a permis à des humoristes très connus mais aussi à des humoristes inconnus de décoller c'est considéré comme une piste de lancement assez spectaculaire de rechercher et de mettre en valeur soit sur W9 soit sur M6 soit sur d'autres chaînes comme Paris 1ère et de donner la possibilité à des humoristes de se mettre en orbite si je puis dire c'est une volonté du groupe et c'est reconnu tout le monde vous le dira par l'ensemble du secteur du spectacle vivant voilà donc on peut regarder la comptabilisation propre que vous venez de citer je pense que la vision globale y compris à travers des émissions comme piquante sur T20 qui donne la parole à uniquement des humoristes féminines qui ont été peu mis en valeur par les médias ne peuvent plus les années sur M6 bref cette vision d'ensemble me paraît au moins aussi importante que la comptabilisation à laquelle vous faites référence évoquons justement le cas de Paris 1ère est-ce que vous pouvez nous décrire son format tout simplement et est-ce qu'on peut encore considérer que Paris 1ère est une chaîne dite premium alors Thomas va répondre parce qu'en matière de programme Paris 1ère c'est une chaîne auquel je suis personnellement très attaché pour l'avoir créé en 86 avant M6 bon c'est une chaîne qui a un sujet qui n'est pas simple à régler puisque c'est une chaîne qui vit de deux ressources la ressource publicitaire d'un côté et la ressource des opérateurs de câbles notamment ou les FAI aujourd'hui de l'autre et là on a une difficulté c'est qu'on avait essayé souvenez-vous en même temps que la chaîne d'information et le CI de passer par les premières en clair en disant nous sommes prêts à investir ça a engagé des pertes importantes nous sommes prêts à investir sur la TNT il y a un certain nombre d'années ça devait être dans les années 2015 ou 2012 nous sommes prêts à investir de manière beaucoup plus forte pour être sur la TNT gratuite et donc en confrontation avec les grandes chaînes avec une offre qui était quand même très différente elle est un peu plus âgée elle est un peu plus culturelle on diffuse du théâtre etc malheureusement nous n'avons pas été retenus nous n'avons pas été retenus à ce moment là nous n'avons pas su convaincre l'ARCOM ce qui s'appelait le CSA de la justesse donc nous avons des moyens limités sur Paris des moyens limités avec une double contrainte à la fois encore une fois des recettes pour intéresser le public et des FAI et en même temps des recettes d'ailleurs qui sont en diminution j'insiste bien sur la partie diminution je reviens un instant parce que c'est une bonne quand on négocie par exemple globalement des recettes de distribution avec les FAI des telcos plus vous êtes gros mieux vous vous portez et plus c'est facile pour la création donc Paris 1ère s'il était isolé par exemple aurait disparu ça c'est sûr que Paris 1ère aurait disparu s'il était seul à négocier ses conditions de distribution sur les réseaux c'est là où je dis vraiment que la consolidation est une affaire également de création c'est très important alors sur les on a essayé néanmoins de maintenir une chaîne qui a du succès sur le câble dans la mesure de son succès qui est une bonne image je crois et qui fonctionne correctement est-ce qu'elle pourrait avoir des ambitions supplémentaires sans doute notamment si elle pouvait être si on pouvait envisager de regarder si elle avait une place sur la TNT gratuite alors est-ce que Paris 1ère est une chaîne premium je ne sais pas exactement ce que vous entendez par chaîne premium en général on dit d'une chaîne premium c'est une chaîne spécifique avec un abonnement propre à la chaîne donc dans ce cas-là ce n'est pas comme Canal Plus Sport ou d'autres chaînes de ce type-là elle ne fait pas partie de cette catégorie-là en revanche c'est une chaîne qu'on appelle du câble et du satellite c'est une chaîne thématique et c'est une chaîne qui est très différente de toutes les autres chaînes qui existent sur le câble satellite et la TNT payante c'est la chaîne de la culture du patrimoine de l'art de vivre de la culture du patrimoine à travers le cinéma nous diffusons beaucoup de films de cinéma qui ne sont pas des films de cinéma qui passent sur toutes les autres chaînes de la TNT et du câble mais des chaînes de cinéma des films de cinéma plutôt du patrimoine premièrement deuxièmement c'est une chaîne qui en ce qui concerne l'art de vivre avec une émission par exemple comme très très bon une autre comme très très beau diffusée en journée mais avec des audiences qui sont équivalentes des audiences d'un prime time fait traite d'univers qui ne sont jamais traités à la télévision par les autres chaînes d'ailleurs qu'elles soient payantes gratuites TNT ou câbles satellites c'est une chaîne également du spectacle vivant pour le coup et du théâtre il y a beaucoup d'émissions de captation de pièces de théâtre sur Paris 1ère diffusées en prime time en direct beaucoup et du spectacle vivant aussi à travers des artistes on est la seule chaîne à diffuser encore des chansonniers alors vous me direz c'est peut-être du spectacle d'une autre époque mais enfin en tout cas je peux vous dire que ça plaît beaucoup avec ce qu'on appelle la revue de presse etc. voilà donc c'est une chaîne à part et il se trouve qu'elle marche bien puisqu'elle fait partie du top 3 des chaînes de cet univers de cet univers là elle correspond donc à une vraie demande alors c'est vrai c'est vrai que nous avons perdu Nolo et Zemmour je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose en tous les cas nous l'avions en exclusivité si j'ose dire sur la chaîne Paris 1ère dans un débat qui était assez nu et qui a fait pas mal d'images de Paris 1ère sur ce débat pour des raisons qui ne m'appartiennent pas nous n'avons pas pu continuer cette émission alors au vu de ce qui vient d'être dit sur Paris 1ère la TNT payante a-t-elle un avenir et Paris 1ère sera-t-elle candidate au renouvellement de son autorisation sur la TNT ? Nous sommes en réflexion puisqu'il y a trois hypothèses première hypothèse continuer comme nous le sommes deuxième hypothèse devenir une chaîne purement capsat troisième hypothèse être candidat à la gratuité de l'accès gratuit sur la TNT nous sommes en pleine étude sur ce plan-là dans les contraintes qui sont les nôtres sur ce concours le fait d'évoquer ces trois hypothèses montre bien toutes les difficultés de la TNT payante et donc justifie la question que je vous posais en introduction est-ce qu'il y a un avenir pour cette TNT payante ? Alors deux choses pour la TNT payante c'est que aujourd'hui nous sommes quand même beaucoup tributaires de ce que fera le groupe Canal Plus sur la TNT payante si le groupe Canal Plus continuera à distribuer un bouquet de TNT payantes ou non puisque c'est là où je souligne l'importance des distributeurs et ça c'est un débat je pense que qui devrait intéresser l'Assemblée nationale c'est de regarder la distribution et pas simplement l'édition de chaînes la distribution est extrêmement importante parce que lorsque vous êtes face à des distributeurs c'est finalement eux qui vont décider de ce qu'ils distribuent ou non et donc lorsqu'ils font des promotions ou des bundles sur l'ensemble des services extérieurs ça peut marginaliser les services entre guillemets français lorsqu'ils vous refusent telle ou telle chaîne c'est eux qui finalement font et c'est presque plus important que l'attribution des fréquences l'attribution des fréquences TNT est à un avantage considérable c'est la numérotation qui s'impose dans ces cas là la distribution c'est la première chose et le deuxième il y a un deuxième avantage c'est s'il est matérialisé demain par les SIG les services d'intérêt généraux sur lesquels l'ARCOM doit rendre ses conclusions rapidement pour le moment la France n'a retenu que les services publics en intérêt général moi je suis un militant des agrégateurs vraiment un militant des agrégateurs c'est pas toujours partagé par mes collègues nous avons nous n'avons pas pu poursuivre Salto et je pourrais vous expliquer pourquoi malgré le succès commercial et public de Salto Salto était un succès il n'était pas un échec il a été un échec de ses actionnaires il n'a pas été un échec de la société et de ses clients je pourrais vous expliquer pourquoi on a arrêté ça on a décidé d'arrêter Salto mais l'agrégation en France est extrêmement importante on le voit d'ailleurs sur les plateformes qui s'agrègent quand vous avez une offre de bundle qui vous offre Disney Plus Paramount Plus enfin peut-être pas Paramount mais Netflix etc. pour un prix compétitif et donc il faut que nous les chaînes gratuites et voire les chaînes payantes nous puissions avoir des offres y compris gratuites qui se permettent notamment dans la perspective des téléviseurs connectés que les gens aient un excès facile aux téléviseurs connectés et c'est une révolution pardon c'est une révolution qui est en train de se préparer avec les téléviseurs connectés c'est Samsung et LG qui décident de ce qu'ils mettent en avant dans les programmes français c'est à dire que si vous ne si vous ne faites pas participez pas aux enchères pour mettre votre s'isplay en avant vous disparaissez du téléviseur connecté et donc cette affaire de distribution et notamment des SIG et c'est pour ça que nous notre groupe a proposé à l'ARCOM et à France Télévisions d'ailleurs aussi on était d'accord a proposé de faire un agrégateur qui puisse être une sorte d'agrégateur public à l'instigation de ce que les Anglais ont fait avec la BBC Channel 5 Channel 4 et ITV où ils ont négocié en bloc l'emplacement sur les téléviseurs connectés et les applications pour avoir la télévision digitale malheureusement nous partons en ordre dispersé en France c'est le rapporteur j'apprécie d'entendre chez vous finalement un plaidoyer pour l'action régulatrice l'interventionnisme mais d'une certaine façon la protection du marché j'en tirerai sans doute des conclusions importantes pour ce qui est des contenus vous êtes en France le précurseur si ce n'est le pionnier de la télé-réalité on ne va pas rouvrir ici exactement un débat qui a une vingtaine d'années mais en même temps il est peut-être temps aussi c'est une des occasions de le faire de faire un bilan de cette télé-réalité qui est devenue extrêmement banale est-ce que pour autant vous considérez voilà d'abord je vous pose une question très générale quel bilan vous faites du point de vue du public mais aussi et du point de vue des diffuseurs que vous êtes de cette entrée de la télé-réalité dans l'audiovisuel français alors d'abord le terme télé-réalité recouvre des choses extrêmement différentes extrêmement différentes donc c'est difficile de faire un bilan du terme télé-réalité au vu de alors il y a plusieurs types de télé-réalité il y a beaucoup de choses qui fonctionnent extrêmement bien et qui plaisent au public comme je parle dans notre des émissions qui est la plus populaire dans notre groupe c'est l'amour est dans le pré c'est une télé-réalité c'est une télé-réalité qui fonctionne c'est un bilan très positif enfin que nous nous estimons en tous les cas partagé par le public très positif d'avoir repris et développé cette émission qui a des satisfactions après est-ce qu'on doit faire un bilan du loft près de 20 ans plus tard c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre à l'époque de savoir si on prenait ou non j'avais mon voisin de droite qui chauffait la tête tous les jours pour faire le loft en me disant et il avait raison en me disant de toute façon le loft arrivera en France ça s'appelait Big Brother à l'époque sur les autres pays il arrivera en France tant qu'à faire soyons dans l'innovation plutôt que de constater et ensuite d'essayer de rattraper les choses d'ailleurs on l'a bien vu sur nos grands collègues nos grands collègues après des tribunes virulentes sur le loft on fait exactement la même chose quelques années plus tard donc c'était une question de timing la télé-réalité serait rentrée en France en tout état de cause donc on ne peut pas dire qu'on a importé la télé-réalité en France et encore une fois elle a évolué il y a des émissions qui sont tout à fait positives de mon point de vue et qui c'est simplement c'est plus proche des gens plutôt que des émissions qui sont très médiatisées ou très montées Je ne sais pas ce que vous incluez effectivement dans la télé-réalité il y a au même moment les concours de talent qui sont apparus qui s'approchent peut-être de la télé-réalité et qui ont eu un effet extrêmement bénéfique et extrêmement important que je voudrais quand même signaler Top Chef a révolutionné la vision des français sur la cuisine et l'excellence de la gastronomie et des chefs ça a complètement changé la vision que peut avoir la population française et y compris les élites de ce secteur Deuxièmement dans le domaine de la chanson la mise en valeur à travers notamment Nouvelle Star mais pas simplement de nouveaux talents a été quelque chose de tout à fait révolutionnaire et a permis de détecter des très grands talents je vais en citer des dizaines qui peut-être ne seraient pas aussi populaires aujourd'hui si ces émissions n'avaient pas existé est-ce que ces émissions de recherche de talents auraient existé si la télé-réalité n'avait pas été montré le premier chemin je n'en sais rien il y a une autre émission très intéressante et assez surprenante qui veut être mon associé qui était diffusée encore hier soir qui vous montre alors là c'est une autre forme de réalité qui est des individus qui viennent présenter des projets d'entreprise ou des entreprises qui ont besoin d'investisseurs et je peux vous dire qu'on s'est posé la question avec Nicolas pendant plusieurs années de savoir si c'était possible de faire en prime time sur une chaîne leader comme M6 cette émission qui est quand même très technique puisqu'il s'agit de projets d'entreprise il s'agit de plans d'exploitation il s'agit de projets qui sont et d'investisseurs qui manient des termes qui ne sont pas toujours connus de tout le monde et bien c'est une émission qui a un succès absolument considérable qui permet à des dizaines d'entrepreneurs de d'abord en étant exposés souvent avoir du succès et puis de trouver des investisseurs et puis je dirais auprès des téléspectateurs de faire pénétrer dans un univers qui est mal connu qui est celui de l'entreprise bref vous voyez que pour moi le bilan de la télé réalité au sens large il est largement positif je vais répondre juste avec une un peu d'ironie mais cet univers très mal connu qui est l'entreprise dans une société qui est très massivement dominée par le salariat ça me paraît une formule un petit peu facile mais peu importe je comprends l'esprit et c'est répondre par le petit bout de la lorniette plusieurs choses m'intéressent dans votre réponse vous évoquez l'idée de changer la vision ça m'interpelle parce que on met le doigt sur la notion d'impact ou d'influence des chaînes de télévision en l'occurrence personne ne vous reprochera je crois d'avoir contribué à changer la vision des français sur la cuisine le patrimoine ce monde ce monde ce monde de la gastronomie pourquoi pas comment vous caractérisez l'impact de l'off story sur le public et comment vous définissez vos propres publics puisque on sait bien que c'est parce que vous avez besoin c'est en définissant vos publics que vous pouvez ensuite vendre de l'encart publicitaire quel a été l'impact de l'off story si vous êtes capable de me dire que top chef a changé a changé la vision des français en matière de gastronomie ce qui après tout est possible quel est l'impact de l'off story sur le public que vous avez eu c'est une émission qui était très critiquée mais très regardée à l'époque et très appréciée par Benjouz s'il y a une chose que ça a pu permettre de montrer c'est le comportement et la manière de vivre des jeunes parce que quand on devient adulte la société les médias parlent rarement de la manière réelle dont peuvent se comporter les jeunes dans leur comportement de tous les jours pas simplement le fait d'aller à l'école etc. Alors évidemment on y a découvert des choses qui étaient peut-être pas toujours valorisantes mais réelles et d'autres choses qui ont montré à tout le monde y compris au leader d'opinion une certaine forme de réalité de la jeunesse qui existe aussi voilà je crois que quand on regarde 22 ans après ce qu'était l'offre c'est un peu une bluette sans doute par rapport à d'autres programmes qu'on peut voir dans d'autres pays ou sur certaines plateformes mais je crois pas du tout que ça a eu un impact négatif d'une quelconque manière je voudrais répondre une observation que vous avez faite que nous sommes pour la réglementation la régulation etc. oui nous sommes pour la régulation lorsqu'elle est juste et nous sommes pour la régulation lorsqu'il s'agit d'équilibrer les termes entre des plateformes internationales qui n'ont pas les mêmes règles et des plateformes françaises entre des groupes de pression et nous nous sommes pour cette régulation parce que c'est pas nous qui faisons les lois mais de toute façon c'est pas que nous sommes pour la régulation c'est qu'elle existe qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas elle existe simplement elle est orientée par des lois et règlements aujourd'hui qui ne nous sont pas justes et qui ne nous sommes pas équitables et qui ne nous sommes pas conformes à l'intérêt général et je le démontre par l'absence de possibilités d'évolution de notre secteur dans l'audiovisuel et je peux vous dire que si vous faites une commission d'enquête dans 5 ans sur les évolutions qu'il y aura eu entre maintenant et 5 ans les questions qu'on se posera sur les jingles de pub de Gulli ou sur tel ou tel aspect tout à fait précis de savoir si on a mis 20 ou 22% de programmes à tel endroit seront totalement surannées et on aura raté les questions importantes que sont la distribution de nos programmes que ce sont la consolidation que ce sont les moyens qui sont consacrés que ce sont l'équilibre entre le secteur public et le secteur commercial et ça ce sont des choix politiques et ces choix politiques auront des conséquences tout à fait significatives nous nous sommes simplement en aval de ces choix politiques alors puisque vous êtes en aval de ces choix politiques vous avez été en amont sur la question de la téléréalité je reviens puisque vous avez répondu de toute façon ça serait arrivé et monsieur Valentin vous venez de nous dire 20 ans après c'est une bluette que Love Story sans doute le choix politique pourrait aussi consister à ne pas laisser dévaler la pente parce que si vous considérez que c'est une bluette cela signifie que vous considérez que bien d'autres programmes sont de moins bonne qualité sont de moins bonne influence donc qu'est-ce que qu'est-ce qui aurait pu empêcher qu'est-ce qui pourrait permettre de s'assurer qu'on s'en tienne au bluette à la Love Story plutôt qu'à d'autres choses je réponds de manière tout à fait précise je suis très fier et notre groupe est très fier des programmes qu'ils diffusent lorsqu'on parle de bluette c'est parce que vous n'avez pas été regardé je ne citerai pas la plateforme qu'on a laissé rentrer en France en contrepartie qui diffuse des programmes que l'ARCOM ne peut pas contrôler d'ailleurs et l'ARCOM s'en est plein le ministre s'en est plein et donc moi je ne critique pas nos programmes nos programmes sont nous avons fait un effort considérable de nos programmes sur toutes nos chaînes et dont je suis particulièrement fier et donc aujourd'hui nous avons on pouvait se poser la question si Love Story arrivait au bon moment ou pas au bon moment si c'était nous qui devions le diffuser en premier ou pas en premier mais en tous les cas la très grande majorité des programmes que nous diffusons et lorsque Thomas Valentin fait référence au bluette c'est aller voir les réseaux sociaux alors si on veut contrôler simplement les fréquences de la TNT et ou occulter tout ce qui se passe dans le monde audiovisuel évidemment on va passer à côté et je peux vous dire que nos programmes par rapport à ce qui s'est diffusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux quels qu'ils soient notamment les réseaux sociaux internationaux là ce sont des bluettes ça je peux vous garantir que ce sont des bluettes je peux vous faire des screenshots si vous le souhaitez ça ira ce sera pas nécessaire vous inquiétez pas on est au courant du monde dans lequel on se trouve c'est simplement l'objet d'une commission d'enquête est forcément circonscrit mais soyez rassurés en la matière on fera des propositions aussi pour ne pas vous laisser seul dans cette jungle au contenu problématique j'entends que vous êtes fiers de ces programmes vous me permettez une question un petit peu personnelle et délicate un peu de mauvais goût d'une certaine façon mais est-ce que vos propres enfants ont regardé Love Story ou regardent ce genre de programme oui oui j'ai pas l'impression enfin je parle en ce qui concerne mes enfants je parle pas en ce qui concerne mes voisins ou les vôtres je ne considère pas qu'ils ont vécu un traumatisme à travers Love Story je considère que aujourd'hui justement l'une des questions qui se posent aujourd'hui c'est de faire revenir les enfants devant la télévision c'est pas de les enlever de la télévision aujourd'hui vous le savez très bien que ce soit dans le domaine de l'information que ce soit dans le domaine des magazines que ce soit dans le domaine de la fiction aujourd'hui les télévisions ont un sujet c'est que l'audience jeune disparaît et les moyens d'information les moyens d'éducation médias les moyens de de connaître le monde extérieur se font beaucoup plus par des choses qui sont non maîtrisées qui ne sont pas l'objet d'une commission d'enquête aujourd'hui en tout cas qui sont l'ensemble des je vous apprendrai rien en vous disant que TikTok est plus regardé qu'M6 par les jeunes donc aujourd'hui mon problème il n'est pas de savoir si mes enfants aujourd'hui ont supporté les programmes d'M6 dont ils étaient des fervents partisans c'est de savoir si je peux aujourd'hui leurs enfants à eux les faire revenir devant la télévision sur des programmes intelligents que sont E égale M6 Capitas Zone Interdite Enquête Exclusive j'en cite et les meilleurs puisque vous m'avez posé la question oui mes enfants regardaient Zone Interdite mais ils ont regardé aussi Love Story ils n'en sont pas traumatisés ils font une très belle carrière je peux le dire 22 ans après d'ailleurs nous avons été les premiers à abandonner ce que j'ai appelé la télévision de première génération c'est à dire cette capacité à tourner 24 heures sur 24 des gens dans une situation particulière pour aller justement vers une autre forme de télévision et je voudrais quand même signaler parce que vous incitez beaucoup sur ce qu'on a fait il y a 22 ans la diversité des programmes qu'il peut y avoir sur M6 et sur nos autres chaînes mais sur M6 M6 est la seule chaîne privée en Europe à diffuser une fois par semaine un grand magazine soit Capital soit Zone Interdite sur le monde économique pour l'un sur la société sur les problèmes de société sur l'autre avec des documentaires qui sont faits en général tournés sur une année je ne prends que cet exemple mais on pourrait citer également Egal M6 et tous les autres programmes dont on a cité dont on a parlé et donc c'est ça qui compte aujourd'hui et c'est la chaîne qui est également la plus regardée par les jeunes vous savez que la télévision vous savez que la télévision linéaire y compris avec le replay perd son audience sur les moins de 50 ans donc c'est important d'être en tout cas c'est le travail qu'on fait et probablement un peu mieux que les autres puisque nous sommes la chaîne la plus jeune de toutes les grandes chaînes qu'il y a aujourd'hui en France mais c'est un travail tout à fait important qu'il est important je pense de soutenir pour ne pas être uniquement écrasé par sur le plan des recettes par les réseaux sociaux et le temps d'attention et sur le plan des programmes et de l'aspirateur à talent que sont les streamers étrangers voilà donc attention à bien faire en sorte que les chaînes linéaires très régulées puissent encore exister avec des programmes qui satisfont le plus grand nombre et les moyens de le faire évoquons cette question de la diversité j'ai un certain nombre de titres d'émissions c'est pas le procès de M6 je voudrais pas que vous le prononiez comme ça parce que c'est de la loi du genre en réalité mais il me semble que d'autres pourraient se sentir plus visés encore que votre groupe mais je m'intéresse finalement aux effets structurels je vois les émissions de M6 sur la cuisine la meilleure boulangerie cauchemar en cuisine tous en cuisine top chef un chef au bout du monde le meilleur pâtissier objectif top chef top chef la brigade cachée tous en cuisine menu de fête top chef world all stars et on passe sur un double et neuf un dîner presque parfait six terres Norbert commis d'office etc est-ce que c'est vraiment est-ce que vraiment vous pouvez nous parler de variété des programmes quand on égrène une liste de ce genre alors oui oui je peux vous parler de variété de programmes là vous citez à la fois des programmes réguliers comme la meilleure boulangerie incidemment programme diffusé sur la BBC ou le meilleur pâtissier programme diffusé pendant très longtemps sur la BBC puis sur channel fort donc je ne vois pas les problèmes qui peut y avoir puisque c'est souvent une référence la BBC avec ces programmes et vous parlez aussi de quelques programmes unitaires comme le documentaire quelques documentaires dont vous avez parlé qui concernent la cuisine donc la télévision n'avait jamais parlé de cuisine en prime time avant M6 avant l'émission Oui Chef avec Cyril Lignac jamais personne il y avait des programmes avec Maïté qui était en milieu de journée mais jamais la télévision n'avait consacré du temps à ce secteur qui est pourtant éminent en France mais il n'y a pas que la cuisine sur M6 vous n'avez pas cité la fiction dont Nicolas Tavernot a parlé qui représente tous les jours une demi-heure par jour et qui emploie des dizaines d'auteurs la scène de ménage et les autres programmes dont on a parlé vous n'avez pas cité les films de cinéma que nous pouvons coproduire vous n'avez pas cité les magazines je les ai cités vous n'avez pas cité l'information l'information aujourd'hui les journaux d'information de M6 ça a été longtemps le 6 minutes et puis c'est devenu des JT à 12h45 et des 9h45 qui réunissent un public très important de moins de 50 ans qui aujourd'hui comme vous le savez sont moins souvent devant les écrans et je pense que ça c'est tout à fait important des émissions de divertissement également beaucoup d'émissions de divertissement des émissions musicales des concerts beaucoup d'humour donnant la chance à de nombreux talents vous pourrez alors les questionner les auditionner pour savoir si M6 a été important dans leur carrière voilà donc il y a beaucoup de choses vous pouvez citer effectivement des émissions d'ailleurs nous sommes très fiers mais il y en a il y en a également beaucoup d'autres je n'ai pas cité Egal M6 qui a aujourd'hui un magazine scientifique qui est réuni entre 2 millions et demi et 3 millions et demi toutes les semaines le dimanche soir à 20h30 dans les chaînes privées aujourd'hui même en Europe je n'en vois pas beaucoup on est très fiers d'avoir cette émission depuis une trentaine d'années il n'y a pas que l'économie il y a aussi la science et d'autres domaines qu'on couvre qui sont tout à fait significatifs donc pardon mais c'était un peu réducteur votre liste je suis désolé mais il n'y a pas d'émission par exemple cette semaine sur la cuisine donc j'en vais retenir votre suggestion d'en mettre une mais si vous regardez la diversité de notre programme de prime time notamment enfin de première partie de soirée en ce moment il y a une émission dont vous vous posez la question sur l'objet qui veut être mon associé hier hier soir par exemple a été regardé par 35% des jeunes de 25 à 35 ans qui regardent la télévision donc ça les intéresse visiblement donc on va continuer dans cette voie j'ai en préparant cette audition consulté un entretien relativement ancien que vous avez pu donner aux échos qui revenait notamment sur la question de la télé-réalité que j'ai évoquée et à l'époque on vous demandait quelle émission vous n'auriez jamais diffusée la réponse l'île de la tentation trop vieux les échos glos explicites trop vulgaires WN9 diffuse je crois l'île de la tentation qu'est-ce qui s'est passé pour que vous considériez que c'était trop vulgaire et que vous puissiez aujourd'hui la diffuser ce n'est pas la même émission en matière de tournage qui est diffusée aujourd'hui sur WN9 et qui l'était il y a 20 ans ça c'est la première remarque donc il y a une attention à la production qui n'y avait pas à l'époque ça c'est la première remarque et la deuxième remarque vous n'êtes pas sans savoir que la société évolue la société évolue il y a plein de choses qui n'auraient pas été faites il y a 30 ans et qui sont faites aujourd'hui notamment dans le cinéma voilà donc les opinions qu'il y a eu il y a 25 ans peuvent évoluer c'est comme les cahiers des charges il faut s'adapter à la société effectivement elle a tellement évolué que l'île de la tentation paraît encore une bluette aujourd'hui et que d'autres programmes de télé-réalité que vous avez diffusés semblent nettement plus avancés si j'ose dire finalement au-delà de l'île de la tentation vous avez toute la série des Marseillais qui a été diffusée sur W9 je ne vais pas vous faire la liste des titres puisque ça dépend des saisons ils sont allés une fois vous les connaissez quelle est votre limite est-ce que demain le programme French Shore n'aura pas c'est ça c'est French Shore French Shore finalement est-ce que de toute façon il ne faudra pas en venir là j'estime qu'il n'y a aucun je le répète parce que je crois avoir été mal entendu aucun programme qui a été diffusé ou qui ne l'est aujourd'hui sur nos antennes ce sont des programmes qui seraient choquants ou seraient susceptibles d'être d'ailleurs contraires à notre cahier des charges puisqu'il y a le respect de la dignité de la personne humaine dans notre cahier des charges donc nous assumons la totalité des programmes soit que ce soit des programmes des programmes de magazines plus ambitieux soit que ce soit des programmes plus distractifs et aujourd'hui si vous voulez que nous diffusions que les programmes que nous mettons aujourd'hui sur Paris 1 sur une chaîne comme W9 ou la TNT qui s'adresse notamment aux jeunes vous aurez tous les jeunes qui partiront sur les réseaux sociaux alors que ça plaise ou non un certain nombre de catégories de population qui ne sont pas obligées de regarder ces programmes-là ces programmes sont appréciés par les jeunes n'ont pas de critique particulière à leur formuler c'est un jugement de valeur que vous avez et que ce jugement de valeur les jeunes ne le participent pas la preuve c'est qu'ils le regardent et ils ne sont en aucune façon contraire à la dignité de la personne humaine je crois que monsieur Valentin a fait preuve d'un jugement de valeur en considérant que les émissions gastronomiques avaient eu un impact positif donc effectivement on s'expose toujours à un moment à avoir un jugement de valeur voilà écoutez en tant que rapporteur de cette commission d'enquête je me réserve la possibilité d'avoir un jugement de valeur j'espère ne pas l'universaliser et soumettre tout le monde à mes goûts mais néanmoins des jugements de valeur on est amené à en prononcer je crois que votre jugement de valeur consiste à avoir un public c'est votre valeur c'est le principe qui guide votre action c'est légitime mais on ne peut pas supposer qu'on s'abstienne d'avoir un jugement de valeur voilà je suis suffisamment éclairé pour ma part donc je voulais juste avoir un propos un peu plus général on parlait tout à l'heure des difficultés du modèle économique de la TNT payante entre autres face à un marché publicitaire en baisse et qui est capté en grande partie par les grands acteurs du numérique ça part sur le digital et entre autres sur les 4 grands que tout le monde connaît y a-t-il trop de chaînes aujourd'hui sur la TNT et êtes-vous défavorable à l'autorisation de nouveaux services généralistes ou thématiques sur la TNT alors on verra aussi la position du groupe Canal Plus quelle est votre position sur ce sujet je ne crois pas qu'il y a trop de chaînes sur la TNT je crois qu'il y a trop de groupes audiovisuels en France et que la concentration est nécessaire pour rassembler nos forces donc c'est pas une question simplement d'offre l'intérêt relatif de la TNT est encore important puisque encore une fois il a des intérêts secondaires notamment sur la numérotation et la distribution sur les grands réseaux il n'y aurait pas ce problème c'est à dire que nous pourrions nous imposer sur les grands réseaux en matière de distribution il y aurait un équilibre entre la distribution et l'édition que peut-être que la TNT serait moins nécessaire vous voyez aujourd'hui notamment sur un certain nombre de chaînes mais aujourd'hui la TNT est une garantie que les programmes seront bien distribués notamment sur les opérateurs sur les opérateurs après il y a toute la problématique de la télévision connectée et la télévision connectée je pense que le fait de rassembler ces forces entre opérateurs français permet d'avoir une relation qui est plus saine avec les nouveaux distributeurs que sont les fabricants de postes de télévision connectée les chaînes W9 et Aiguille seront-elles candidats au renouvellement de leur autorisation sur la TNT gratuite en 2025 oui nous serons candidats pour poursuivre l'exploitation de nos chaînes sur la TNT gratuite enfin accès gratuit et pas gratuit c'est accès gratuit mesdames messieurs je vous remercie je vous propose éventuellement de compléter nos échanges en envoyant par écrit différents tout document que vous jugeriez utile et en répondant par écrit au questionnaire qui vous a été transmis la séance est levée et les auditions si vous me permettez juste sur le prix des proposés les prix ne n'ont pas été proposés à la chaîne M6 ils ont été proposés à son actionnaire M6 et donc je ne sais pas s'il m'autorisera ou non à communiquer ces prix dans la mesure où ce n'est pas lui qui a été auditionné dans la commission et ce sont des prix qui nous ne sont pas opposables parce que nous n'étions pas les vendeurs donc on vous précisera tout sera par écrit encore une fois merci la séance est levée nos auditions reprennent à 14h à 14h – Sous-titrage FR 2021